Le milieu rural n'est pas oublié, c'est Dominique Gential, directrice générale MSA Ardèche Drôme-Loire, qui nous parle de cette cyber-conciergerie dans le cadre de la table ronde Innovation au service des seniors. Alors, projet en zone urbaine, dédié seulement à des personnes isolées, et à côté de ça, développement d'un projet avec la mutualité sociale agricole et Dominique Gential, autour d'un établissement, une MARPA, elle va d'abord nous dire en deux mots ce que c'est qu'une MARPA, et puis derrière, la couverture, en complément de la couverture de la MARPA, des personnes âgées isolées dans la zone rurale, susceptibles d'être prises en charge par la conciergerie. C'est le début de l'expérience en zone rurale à Saint-Romain-d'Urfé. Merci de me donner la parole pour vous parler une nouvelle fois de cette conciergerie en milieu rural. Ce qui est formidable à Défi Autonomie, c'est que chaque année, on voit comment évoluent les projets. On est aussi un peu un lab ici, parce qu'il y a un certain nombre de projets dont on parle ici, où on se dit, tiens, ce serait bien de démarrer telle chose, mais comment on va faire, etc. Et puis, on revient vous voir en vous disant, tiens, on a un peu affiné les choses. Et puis aujourd'hui, on vient vous voir en vous disant, ça y est, on en est à la phase projet. Et c'est tout à fait ce qui se passe pour la conciergerie numérique en milieu rural. La conciergerie en milieu rural. Je vais vous expliquer pourquoi je fais une distinction entre conciergerie numérique et conciergerie en milieu rural. Et l'an dernier, Mme Boquet vous a présenté, via son entreprise, SFI, ce que pourrait donner une conciergerie. Et là, elle vient de vous présenter, avec l'exemple de l'AIMV, des choses très concrètes. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'on va mutualiser. On voit qu'on fait beaucoup de coordination, et là, on mutualise carrément les services de SFI à travers cette conciergerie. Alors, pourquoi la MSA s'intéresse à cela ? Parce que la MSA est à la fois un organisme de sécurité sociale, et ici, vous le savez bien, mais aussi un certain nombre d'associations qui créent des offres et mettent en place ces offres. Puisqu'on a beaucoup parlé de start-up, on pourrait dire que c'est aussi la MSA un ensemble de start-up, via ses associations, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Alors, le terme de start-up, il est un peu utilisé à toutes les sauces, mais l'idée, c'est d'avoir des structures souples et en capacité d'innover. Et c'est ainsi que nous avons un certain nombre d'associations à la MSA. Dans ce cadre-là, nous travaillons énormément avec nos délégués, qui sont des élus, des adhérents agricoles, mais aussi des gens qui vivent sur les territoires ruraux. Donc, avec ces délégués et avec nos adhérents, on a un panel de situations, un panel de conscience des problèmes des personnes, qui nous permet de faire un certain nombre de propositions. Les personnes retraitées sont parfois malades, sont parfois pas autonomes, mais, et on a beaucoup parlé de ces gens-là ici au cours de ces deux journées, mais on a aussi des gens qui sont chez eux, qui ne se considèrent pas en difficulté, qui se considèrent comme autonomes, qui n'ont pas d'infirmière, parce qu'ils ne sont pas si malades que ça, qui ont parfois simplement, deux heures par semaine, une aide ménagère. Mais ces personnes-là, elles sont quand même vieillissantes. Il y a quand même des choses que, petit à petit, elles n'arrivent plus à faire, soit de manière quotidienne, soit de manière occasionnelle, parce qu'à un moment donné, il y a un accident ou une fatigue particulière. Et il y a beaucoup d'offres qui peuvent également les intéresser. Et je pense qu'on aborde souvent le problème des gens qui sont en perte d'autonomie, mais il y en a beaucoup qui sont autonomes ou presque autonomes, dont on parle peu, et qui peuvent être complètement isolés, parce que, du coup, ils n'ont pas l'infirmier, ils ont vaguement une aide ménagère, ils n'ont pas le portage de repas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être dans une difficulté qui s'installe petit à petit, et dont personne ne se rend compte que, finalement, il y a des choses qu'ils ne font plus. Donc, la conciergerie en milieu rural, que l'on va expérimenter, donc, dès l'année prochaine sur Saint-Romain-d'Urfé, elle a vocation à s'intéresser à toutes ces personnes, qu'ils soient en perte d'autonomie ou qu'ils ne le soient pas. Donc, nous avons l'intention de travailler sur un canton particulier. Pourquoi ? Parce que la dimension du canton, elle est assez intéressante, parce qu'il se construit des choses au niveau du canton, et que nous, à la MSA, on a des délégués dans nos cantons. Donc, c'est une dimension qui est quand même assez proche des gens, et qui va nous permettre de leur parler de ce qui se passe près de chez eux. Donc, ça, ça nous paraissait extrêmement important. Donc, avec l'appui de la plateforme numérique de conciergerie, on va aller vers les gens pour savoir quels sont leurs besoins, et pas leur pousser des choses qui les intéressent plus ou moins. Leur dire à Saint-Romain-d'Urfé que dans 15 jours, il y a une belle opéra à Saint-Étienne, bon, peut-être que ça ne va pas vraiment les brancher. Donc, l'idée, c'est de commencer par faire une étude de besoins sur le canton de Saint-Romain-d'Urfé, avec SFI, qui va aller vers les gens pour vérifier quels sont leurs besoins. On ne va pas se dire que c'est plutôt celui-ci ou plutôt celui-là, mais c'est quoi votre besoin à vous. On ne va pas aller vous parler de l'opéra si ce qui vous intéresse, c'est la chorale du village. Mais par contre, on va vous parler de la chorale du village. Et quand on vous aura parlé de la chorale du village, on va essayer de voir, est-ce que vous êtes capable d'y aller tout seul, ou est-ce qu'il faut que quelqu'un vous accompagne ? Donc, c'est toute cette analyse-là qu'il faut qu'on fasse, et qu'il faut qu'on fasse en connaissant bien les personnes. Ensuite, on pourra mettre des pouces, des informations sur la tablette numérique qui vont lire. Parce que l'intérêt, c'est effectivement, c'est comme la téléassistance, c'est qu'ils s'en servent. Ce n'est pas qu'ils le mettent dans un coin et qu'ils ne s'en servent pas. Donc, c'est ça le projet. Et ce projet, il est basé sur Saint-Romain-dur-fait parce qu'on sent que sur la Loire, il y a une vraie dynamique et que nous, à la MSA, on met en place des résidences autonomies en milieu rural qui sont nos MARPA. Et que, comme par hasard, on en a une qui vient d'ouvrir à Saint-Romain-dur-fait, pour lequel son président de l'association qui gère la MARPA et pour un village où le maire est très impliqué dans l'action auprès des personnes en situation de fragilité potentielle, eh bien, on va se baser sur les résidents de la résidence autonomie, 24 personnes, et on va également essaimer dans le canton pour trouver, nous espérons, 150 personnes intéressées. Alors, pourquoi 150 ? À la MSA, on était à l'origine, il y a quelques années, des réseaux de géontologie. Alors, c'était des personnes qui étaient en plus grande fragilité que ceux vers lesquels on va aller maintenant, mais il fallait une personne de proximité pour 100 personnes qui étaient dans nos géontopoles de proximité. Donc, on s'est dit, vu qu'on s'adresse à des gens un peu plus autonomes, 150 personnes, c'est peut-être une taille qui va bien. Donc, nous allons faire la démarche d'analyse du besoin dans le premier semestre, avec Mme Bocquet et ses services, et avec la MSA. Et puis, dans le semestre suivant, nous allons démarrer l'opération. Donc, il s'agit d'une conciergerie, telle que la définie Mme Bocquet pour le projet IMV, mais accompagnée, au-delà du concierge virtuel, qui est une personne physique quelque part, accompagnée par l'ensemble des bénévoles que nous allons trouver sur le secteur, délégués MSA, accompagnateurs divers, qui vont permettre également d'avoir une présence physique. Donc, la conciergerie, elle va donner de l'information via la tablette qu'on va fournir à ces 150 personnes. Elle va aussi être physiquement présente sur le territoire via la MARPA, de façon à ce que les gens puissent téléphoner à une personne qui les connaisse déjà. Et puis, on a l'ensemble des bénévoles qui pourront aller au domicile. Donc, voilà, sur la conciergerie pure et dure, on en a parlé, donc je ne vais pas vous redire tout ce qu'elle sait faire. Donc, on est très heureux de pouvoir démarrer ça. Et si on démarre ça, c'est parce qu'on a trouvé un partenaire de qualité, à qui est Malakoff-Médéric-Humanis, qu'on remercie énormément de nous accompagner, qui est aussi passionné par ce sujet que nous, parce qu'effectivement, le fond du problème, c'est quand même de trouver les financements. Donc, grâce à Malakoff-Médéric-Humanis, on va pouvoir faire l'étude de besoin à l'expérimentation. Et ensuite, il faudra qu'on trouve les moyens pour financer le fonctionnement. Et c'est vrai que la difficulté principale qu'on a quand on est opérateur, c'est qu'on arrive à trouver des financements sur les investissements, sur le démarrage, mais après, c'est beaucoup plus difficile de trouver des opérateurs qui nous permettent de financer le fonctionnement. Et si on n'a pas d'opérateurs qui financent le fonctionnement, eh bien, il y a un reste à charge obligatoirement pour les personnes qui seront abonnées au projet. Donc, c'est ce vers quoi on va s'atteler aujourd'hui. Donc, une innovation en termes d'offres auprès des retraités, mais une innovation aussi pour la MSA de partenariat avec Malakoff-Médéric-Humanis. Sous-titrage Société Radio-Canada